Bonjour, savez-vous ce que sont les Julio-Claudiens ? C'est la première dynastie d'empereurs romains et qui va donc du coup régner sur l'Empire romain entre 27 et 68 avec 5 empereurs. Elle est fondée par Auguste, qui est donc le premier empereur romain et elle va représenter l'union de deux puissantes et anciennes familles romaines, l'Arens Claudia et l'Arens Julia, d'où son nom. Du coup, nous allons vous présenter rapidement les différents empereurs qui ont constitué cette dynastie. Donc on commence par Auguste, qui va mener de nombreuses réformes, des réformes de l'armée, des réformes des institutions, qui va ainsi chercher à les stabiliser, ce qui va réussir quand même globalement puisqu'il va offrir 40 ans de stabilité après une longue période d'instabilité marquée par plusieurs guerres civiles et qui vont finalement du coup aboutir à la fin de la république romaine. Il va également mener des réformes fiscales, il sera aussi à l'origine de recensement qui va être opérée dans les différentes provinces et il va également mener des conquêtes, stabiliser les frontières et il va également étendre le système de royaume amie qui permet à Rome d'être entouré de différents pays indépendants de Rome, mais fortement liés. Et il va mourir donc en 1914 et à ce moment-là va se poser la question de la continuité pour le régime. Est-ce qu'on met un succédeur à Auguste qui est finalement Tibère qui va devenir son successeur ? Plusieurs autres successeurs possibles étaient morts et donc ça va laisser libérer la place à Tibère, adopté par Auguste, ce qui va être la coutume habituelle au sein de cette dynastie puisque les différents emportes ne sont pas liés par des liens de parenté proches. Ils sont tous issus à peu près de la même famille, mais pas de parenté immédiate. Par contre, ils vont tous s'adopter pour légitimer la succession. Tibère va mettre plutôt fin aux expansions territoriales, mais sécuriser les frontières. Donc une logique plutôt de sécuriser ce que l'Empire romain possède déjà plutôt que de chercher à l'étendre plus. Il va également améliorer les finances et va quand même effectuer des conquêtes en pandémie. C'est également lui qui va développer le culte impérial qui devient un symbole du lien entre Rome et les provinces. Et du coup, il règne entre 1914 et 1937. C'est ensuite Caligula qui lui succède, c'est son petit-neveu et du coup fils adoptif. Il a une mauvaise image en tant qu'empereur, qu'on le présente comme étant fou et dictatorial. Cependant, cette image est fortement exagérée par l'élite romaine avec lequel Caligula était en conflit. Et vu que c'est elle qui a souvent écrit l'histoire, forcément, elle va dépeindre son règne de manière négative puisqu'elle va le faire pour d'autres empereurs. En réalité, Caligula était plutôt un empereur assez populaire et aurait également mené des réformes de la justice grâce à des condamnés. Son règne fondera fin en 1941 suite à l'organisation d'un complot et de son assassinat par la garde prétorienne. C'est un autre neveu de Tibère qui va du coup succéder, Claude, qui va réunir entre 1941 et 1954. Il est le premier empereur à être né hors d'Italie. Il va commencer la conquête de la Grande-Bretagne ainsi que de plusieurs territoires comme l'Alicie, la Mauritanie, la Nourique et la Thrace. Il restructure l'administration impériale. Il y a une véritable fonction publique qui vaut le jour à cette époque. Il y a une rationalisation également de l'administration, une augmentation de la centralisation de l'Empire. Il mourra finalement à 64 ans. Sa femme Agrippine est accusée de l'avoir empoisonnée, mais les historiens ne sont pas certains que cela soit vrai et on ne saura probablement jamais le fin mot de l'histoire. C'est alors Néron qui lui succède. C'est le fils d'Agrippine, pas fils biologique de Claude mais adopté également. Et il est par contre le neveu de Claude. Et du coup, grâce à l'appui de sa mère, il irrite. Encore comme pour Caligula, c'est un empereur qui a une très mauvaise image. Et là aussi, ça vient des biographies écrites par les sénateurs qui lui étaient très opposées. Mais là, comme Caligula, il était populaire auprès de la population. Il va néanmoins devoir faire face à des révoltes en Gaule et en Judée. Et ce qui fait que l'Élite romaine va profiter du prétexte de ses révoltes pour se soulever à son tour. Il sera poussé au suicide et va mourir en 68 sans successeur. Ce qui va mettre fin à la dynastie des Julio-Claudiens. Et ouvrir une nouvelle période d'instabilité et d'année de guerre civile avec l'année des 4 empereurs. Donc ça, c'est terminé pour la première dynastie d'empereurs romains. Et nous nous ferons sur d'autres petites vidéos comme celle-ci pour vous présenter rapidement les autres dynasties romaines. Merci.